Musique Hé hé hé, hé non, je suis toujours vivant. Oh ! Bon, dans un sale état par contre. J'ai encore toute ma tête, mais mon corps ne suit plus. Oh, j'étais conscient qu'en vieillissant, tout irait plus lentement. Mais je ne pensais pas que tout s'arrêterait avant ma mort. Le moindre geste me demande un effort particulièrement grand. Et il ne fait aucun doute que mon temps est compté. Raison de plus pour accélérer les choses. Apportez-moi ma petite tisane, s'il vous plaît. Merci très cher. Je dois prouver ma valeur de mon vivant, et non une fois mort. Et pour cela, je dois faire prospérer ma dynastie. J'en vois une de mes filles, Élise, se marier avec le Basileus Antanasius de l'Empire Byzantin. J'ai de grands projets pour ces terres. Lesquelles ? Mais enfin, ça va de soi, non ? Qu'elle fasse partie de l'Empire Français, bien évidemment. Mais je n'aurai pas l'occasion de voir ça de mon vivant. Au grand mot, les gros remèdes. Je m'a rendu infirme. Je ne sais pas trop ce que ma fille Jade a pu lui dire sur moi. Mais pour me repentir, je pars en pèlerinage pieux à Saint-Jacques-de-Compostelle. Une marche périlleuse. Avec un peu de chance, peut-être que le Tout-Puissant me laissera garder ma dignité jusqu'à la fin de mes jours. On peut toujours rêver, non ? Je dois surmonter de nombreux obstacles lors de ce pèlerinage. Un ours brun au sud de Paris nous bloque la route. Mais que diant, où fait-il là ? Il veut ma mort, j'en suis sûr ! Tiob, mon petit-fils, qui a le même nom que moi d'ailleurs, c'est dégueulasse ça. Tuez-le immédiatement ! Il y a un ours de trop dans cette forêt. Bien joué, mon gamin. Quoi ? Quelle blessure ! Mais enfin, mais ce n'est qu'un bras, vous en avez un deuxième, enfin ! Arrêtez de toujours vous plaindre. Lors du retour de mon pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui n'a rien donné, soit dit en passant, hein ? Tout ça pour rien. L'odeur de pourriture me pique le nez. Je suis arrivé en Bretagne. Toujours la même chose ici. Le pétail n'a pas l'air en forme à Saint-Malo, hein ? Je fais la critique au chef local, Sarrasine. Instruite et attentive, elle prend en compte mes remarques et les applique. C'est très bien ça, c'est très 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 bien. Et à partir de ce jour, et pour longtemps j'espère, la Bretagne se concentra sur l'élevage de cochons à la place d'autres animaux. Grâce au progrès phénoménal de l'élevage qu'a mis en place Sarrasine, et à la découverte d'une plante, il fut décidé de nommer cette dite plante en l'honneur de Sarrasine, justement. Et ainsi est née la farine de Sarrasin, aussi appelée le blé noir. Vous voyez comment je sais récompenser les bonnes personnes, hein ? Je suis un très bon empereur, oui, oui, oui. Les quelques années qui suivirent, je partis à la conquête des terres du Nord. Bon, ainsi j'ai soumis les peuples islandais, une sorte d'île sauvage, assez belle, mais sans beaucoup de ressources, et quelques terres de la Suède. J'aimerais bien en faire plus, croyez-moi, hein ? Mais le pape Lucius III refuse de m'accorder mes revendications utiles. Et bien soit, puisqu'il se met au travers de ma ronte, alors toutes les routes de l'Empire français mèneront à Rome, hein ? Oui, voilà, je déclare la guerre à la papauté, et mes armées fondent sur leur terre. Je fatalise enfin ce satané pape. Ce n'est qu'une officialisation, après tout, ça fait déjà des années qu'il fait ce que je veux, hein ? Voilà. Quelqu'un a un truc à redire à propos de tout ça ? Ah, ah, ah oui, bon, bon, effectivement, la volonté de Dieu me rattrape. Mais si j'ai péché, pourquoi n'ai-je pas été puni à la place de mon fils Julien ? Oh, encore un enfant qui part trop tôt. Oh, c'était plus qu'un fils, c'était aussi un ami. Je me souviens, nous allons faire les quatre sans coups le soir dans les tavernes navrouant. Oh, ça, ça m'énerve, je suis vraiment très énervé, là, je suis vraiment très très énervé. J'en ai marre, hein ? Vengeance, voilà. Je veux me venger, et pour ça, on va casser la tête aux germains. Pourquoi ? Mais parce que j'ai besoin de me défouler. Enfin, ça te voit pas ? Ce n'est pas parce que je suis un fils, finalement, que j'ai pas envie de me défouler un peu, hein ? Oh, je ne peux plus marcher, certes. Mais je tiens debout sur un cheval. Ah si, sur un cheval, plutôt. Oh, la Bavière, mais quel joli royaume. Oh, il fait maintenant partie de l'Empire de France. Ah, cela me réconforte. Croyez-le bien. Nous sommes en fin d'année, et je vais bientôt fêter mes 123 ans. Et pas mal, hein ? Hein, le vieux crouton ? Hein, ouais. Mais en cette fin d'année 772, ma femme et mon amante nous ont quittés, toutes les deux en même temps. C'est une bien triste nouvelle pour moi. Comment je vais faire ? J'ai des besoins à assouvir, enfin. Comment ça, 123 ans ? Et alors ? C'est l'occasion pour moi de me remarier. Hein ? Je choisis pour ça la jeune reine, Xnéa, de Polabi. C'est une jeune dame de 18 ans. Hé, hé, hé. Vous vous rendez compte ? Hé, hé, hé. Je suis marié à une femme qui a 104 ans de moins que moi. Hé, hé. Il me faut bien ça pour calmer mes ardeurs, hein, quoi. Et à peine 10 mois plus tard, elle met au monde notre premier enfant. Qui a dit que ça fonctionnait pas, hein ? Je décide de l'appeler Vincent. Et j'ai demandé aux archivistes quand même de vérifier au cas où si je n'avais pas déjà eu de fils de ce nom. Je vous avoue que j'ai du mal à me souvenir. C'était... Il y a déjà plus de 100 ans mes premiers gamins, hein. Imaginez-vous, 123 ans de souvenirs à traiter. C'est pas facile. Mais bon, ce mariage ne durera que 2 ans. Elle prétexte que la distance fait fondre ses sentiments envers moi. Oh, eh bien, je proclame le divorce. Rien à foutre. Enfin, le pape le proclame le divorce. Bon, c'est la même chose, maintenant. Je me remarie dans la foulée à la reine Gerberg d'Italie. Ainsi, à 124 ans, j'ai une femme de 16 ans. J'ai battu mon propre record. 108 ans d'écart. Ah, ah. À qui a osé dire que c'était dégueulasse ? Je vais te refaire le portrait, moi. Je suis pas encore sourd. Ma femme me donne une fille en novembre 976. La petite Anaïs. C'est le signe d'une coquette à venir. Ça, non, je me souviens. Si je fouille dans ma mémoire, à chaque fois, il y avait un bon présage. Cette fois, je prends les dernières terres germaines. Et j'ai enfin réussi. Après tant d'années, les terres du Grand Charlemagne sont enfin toutes à moi. Et plus, d'ailleurs. Mais surtout les terres du Grand Charlemagne. L'Empire français, c'est l'Europe. Et l'Europe, c'est l'Empire français. Pourquoi ? Mais parce que je suis l'élu de Dieu, enfin. Et mouh ! Je me sens pas très bien en ce moment. Quoi encore ? Il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Ce n'est pas moi, mais... J'appuie mes mains sur la tumeur sous ma peau, mais mes doigts. J'ai vraiment très envie de l'arracher. C'est un cancer. Oh non. Je dois tout faire pour m'en débarrasser. Mais il est trop tard pour la prudence. L'assistante de Abirad lui a assuré que je dormais. Mais ce porcent, sa potion de pacoutille de médecin n'avait pas fait pleinement effet. Bien que je ne pouvais ni parler ni bouger, j'avais pleinement conscience de tout ce qui me faisait. Ah, saloperie, va. Je le ferai épandre, lui. J'ai essayé de crier, de me débattre. J'étais emprisonné dans mon propre corps. La procédure m'a semblé interminable. Et le traitement était presque aussi désagréable que les symptômes. Mais bon, je ne dois pas me plaindre, je suppose. Il a été efficace. Bien que je ne sois pas complètement guéri, je me sens beaucoup mieux. Je vais vivre encore quelques temps. Ne m'attendez pas tout de suite, mes enfants qui ont rejoint Dieu. Quelqu'un a vu mon oeil gauche par hasard. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Et tout cela m'a permis de prendre conscience de quelque chose. Je dois préparer la relève. A 130 ans, je suis infirme, malade, cancéreux, mon troisième, blessé et eunuque. Bon, ça c'est moins drôle ça. Et je dois prendre soin de l'Empire et faire en sorte qu'il ne soit pas divisé à ma mort. Je mets toutes mes dernières forces à comploter. Non, je veux dire à préparer Simon de Cécile, mon arrière-petit-fils. Ou mon petit-fils, je ne sais pas trop, à héritier du titre. Je fais assassiner et déshériter tous mes autres enfants ou potentiels héritiers. Comme ça au moins on est sûr que le royaume ne sera pas divisé. Et je passe mes dernières années un peu partout en pèlerinage. Je dois avouer que j'ai de nombreux péchés à me faire pardonner. Mais je l'ai fait pour Dieu. Mais je dois tout de même me repentir. et poursuivre malgré la douleur de mon cinquième cancer. Le seul salut qui m'attendra est celui qui m'accordera Dieu en son royaume. Mon grand-père, l'empereur Tiob, est décédé en ce 18 avril 987. A l'âge de 137 ans, il a succombé à un sixième cancer. Homme zélé, il s'est battu pour la gloire de Dieu contre les païens dans la plus grande guerre sainte de l'histoire. C'est aujourd'hui à moi de monter sur le trône. Moi, l'empereur Simon, crains de tous. Sujet, vous allez apprendre à me craindre. Non, en fait non, la pression est beaucoup trop grande. Laissez-moi mettre fin à mes jours. Héloïse, ma petite fille, aidez-moi. Oh, mais qu'il est con, lui ! Ça va foutre un de ces bordels dans l'Empire, tout ça. J'avais tout bien organisé. Mon père est mort. Ceux-là, je s'est suicidé un an à peine après son intronisation. Il me laisse un royaume sans dessus dessous. Et comment vais-je pouvoir le remettre en état ? Nos ennemis sont partout. Je dois être prudent. Mort empoisonné, je suis contrainte de prendre la tête de cet empire. Mais, croyez bien que je ne le veux guère. Je connais d'avance mon sort. Il ne sera pas différent des derniers empereurs. Thiob était un trop grand homme. Il avait le charisme, la force, l'intelligence. Nous, nous ne sommes que de simples mortels. Gérer un si vaste empire nous est impossible. Je ferai de mon mieux en tant que dernière héritière de la dynastie de Thiob. Allez à Jacques Thaïs. Meurtri par des guerres internes et de nombreux assassinats, l'Empire de France et la dynastie des Unio s'éteignent en l'an 1000, après 134 ans de bons et loyaux services. Thiob Unio aura su par son génie conquérir toutes les terres chrétiennes, et même les étendre. Cependant, ses capacités hors normes auront été sa faiblesse. Une puissance incommensurable, il n'existait pas en ce monde d'hommes ou de femmes capables de prendre sa suite. L'Empire de France est désormais morcelé entre les empires d'Italie, d'Hispanie, de Germanie, de Grande-Bretagne, de France, et d'autres nombreux royaux, mais ayant pris leur indépendance. Un grand merci à tous pour avoir regardé cette série jusqu'au bout. J'espère que les aventures du comte Thiob de Normandie vous ont plu. A bientôt pour un futur Let's Play narratif, c'était Thiob. A bientôt pour un futur Let's Play narratif, c'était Thiob.